RMC 8h07 lors des comptes pour les agriculteurs, moins de trois ans après la loi alimentation. Un nouveau texte porté par la majorité arrive à l'Assemblée aujourd'hui. Le but, renforcer le pouvoir des agriculteurs dans les négociations avec industriels et supermarchés et cela en fixant des prix à l'avance par contrat. Certains agriculteurs ont déjà appliqué cette solution. C'est le choix de la rédaction de RMC ce matin signé Nicolas Trenot et Alfred Orange. Être à la merci des prix du marché pour Edouard Cacquert, éleveur dans le Loiresse et se heurter sans cesse à la même angoisse. On n'a aucune vue du jour au lendemain, on l'a bien vu avec le Covid, ça peut chuter comme reprendre derrière en un mois de temps et comme on n'a pas de prix garanti, on ne sait pas trop où on va. Alors pour retrouver un peu de sérénité, il a mis sous contrat 20 vaches chargées d'alimenter des grandes enseignes. Le prix de la viande, il l'a directement fixé. Pour chaque kilo de carcasse, il encaisse quoi qu'il arrive, 4 euros et ça change tout. La bête, même si elle part dans 6 mois, on sait qu'on aura une certaine somme d'argent, une somme précise. Ça permet d'anticiper des achats ou d'autres choses. On sait qu'on pourra le payer grâce à ça. On peut se gagner, se rémunérer grâce à ces contrats-là. C'est ce type de contrat que souhaite généraliser la proposition de loi. Imposer une durée de 3 ans et un prix sanctuarisé par l'exploitant. Mais attention, prévient Samuel Vandal, président des Jeunes Agriculteurs. La négociation devra se faire impérativement au juste prix. Sur du lait, aujourd'hui, on voit que malgré un coût de production à 380, 400 euros les millilitres, les producteurs sont payés entre 320 et 340 euros. Ça veut dire qu'ils produisent à perte. Nous, aujourd'hui, la production à perte, c'est fini. On veut gagner notre vie dignement. Les rapporteurs du texte estiment que ces contrats n'entraîneront pas d'inflation des prix dans les supermarchés.